Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, avec un départ de vlog assez particulier. Je suis sur un paddle au milieu du lake d'Annecy, enfin au milieu. La rive est pas bien loin. L'excuse, c'est que j'ai des choses à filmer pour la création de contenu. En réalité, ça m'arrange bien d'être là. Là, il est 9h, non, il doit être bientôt 10h avec tout ça. Mon premier loueur de paddle, celui auquel je vais habituellement, était fermée. Donc, je suis venue à un autre, qui est très très bien aussi, mais qui est juste plus loin de chez moi. J'essaie de vous mettre les deux adresses. Ce sont deux très bonnes adresses avec des prix, je crois, similaires. Je n'ai pas encore payé, mais je crois que c'est à peu près 15 euros de l'heure à peu près partout autour du lac. J'ai investi dans un sac étanche pour pouvoir transporter mes petites affaires. Et puis, voilà. Bon, là, ma planche a tourné, donc le beau côté du lac est de l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà qui est mieux. Et j'ai pris une planche bien large. Je n'arrive pas à trouver les dimensions, mais vous pouvez prendre des planches plus profilées, qui du coup avancent plus vite. Celle-ci est très stable. Du coup, elle tourne très bien, mais elle avance un peu moins vite. Voilà, c'est des petites subtilités, mais vu qu'il faut que je sois un peu stable pour mes vidéos, mes photos, je suis pas mal. J'ai oublié de préciser, mais pour des raisons évidentes, je filme avec mon iPhone. Parce que je crois que lui, il tient un petit moment dans l'eau sans avoir trop de dégâts. Ce qui n'est pas le cas de mon appareil photo, qui du coup va griller dès qu'il sera en contact avec la moindre goutte d'eau. Donc la qualité est peut-être pas exceptionnelle, mais j'avais pas trop le choix. Et voilà, je suis de retour chez moi. Moi, je veux bien démarrer la journée comme ça tous les jours. Franchement, c'était top. A l'origine, je voulais emmener une copine avec moi. Juliette, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Ça doit être insoutenable parce que tu es au travail. Mais voilà, j'aurais bien voulu faire ça avec une copine parce que toute seule, du coup, je suis restée une petite demi-heure. C'est surtout que je ne me suis pas trop mise debout sur la planche parce que j'avais donc tout mon matériel dans le sac. Même si il est waterproof, j'avais quand même un peu peur que ça bascule dans l'eau. Idem pour me baigner, j'avais peur que ça tombe au moment où j'allais me remettre sur la planche. Enfin bref, faire du paddle seul sans toutes ces considérations technologiques, il n'y a pas de soucis. Mais là, c'était un peu technique. Ce que je voulais vous dire, donc là, j'étais chez NCY, je ne sais pas comment ils prononcent ça, Sup, stand the paddle. Qui est donc à Saint-Jorio, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez loin de chez moi. C'est un tout petit peu moins cher que le loueur auquel je vais habituellement, mais qui est plus proche. Et puis que j'aime bien, il y a une super ambiance. Mais l'avantage de NCY Sup, je ne sais pas comment ils prononcent ça, c'est que vous démarrez d'une plage. Donc la planche est dans l'eau et vous avez quelques pas à faire dans l'eau. Et puis c'est vraiment, on n'est pas à l'océan, donc on n'a pas un mètre de profondeur tout de suite. Il y a quelques pas à faire pour monter sur la planche. Si vous êtes vraiment grand débutant en stand-up paddle, c'est vraiment idéal. Contrairement à l'autre loueur qui s'appelle Stand-up NCY. Alors les noms sont assez similaires. Où vous démarrez d'un ponton, ce qui n'est pas un souci. Mais si c'est vraiment la première fois, ça peut être un tout petit peu plus intimidant. Ce n'est pas beaucoup plus technique, mais on vous glisse la planche sous le ponton. Et il faut donc descendre du ponton pour aller sur la planche. Voilà. C'est un petit détail, mais je voulais vous le dire. Voilà, si vous n'avez jamais fait de paddle, ça peut être intéressant. En tout cas, les deux adresses sont à conseiller, il n'y a pas de souci. Je suis devant mon ordinateur. J'ai du montage à faire pour trois vidéos. Comme je vous avais dit, je prends de l'avance un maximum pour être libre pour Inès cet été. Ça va me faire du coup deux mois de vacances. Ça va être incroyable. Enfin, bien sûr que je bosse un peu au milieu, mais j'essaie d'avancer un maximum de choses pour avoir du temps avec elle. Donc, je vais démarrer ça tout de suite. Et puis, mon voisin fait encore des travaux. Ça va faire un mois que ça dure. Voilà, si vous entendez le marteau, la perceuse, c'est toujours lui. Changement de décor. Je suis au drive. Je viens chercher mes courses. On n'a déjà plus rien dans le frigo. Puis, on a des copains qui viennent manger ce soir. Je vous montrerai un peu plus tard les recettes. C'est un grand mot parce que je ne vais vraiment pas faire grand chose. Mais voilà, les petites recettes qu'on a prévues pour ce soir. Il fait une chaleur à crever. Ça fait du bien. Franchement, je ne vais pas me plaindre parce que ça fait tellement longtemps qu'on a de la pluie quasiment tous les jours que c'est génial d'avoir chaud. Et du coup, je regrette encore moins d'être allée faire ma petite sortie paddle ce matin. Si vous en faites, c'est idéal de faire ça le matin. Si possible, avant 11h. Il n'y a pas trop de bateaux, pas trop d'embarcations. Du coup, l'eau est très, très calme. Bon, on est sur un lac. Donc, concrètement, il y a autant de vagues que dans un bain. À part quand vous avez un bateau qui passe à côté de vous pour du ski nautique ou du wake. Mais vraiment zéro regret. Ça m'a fait trop du bien de démarrer la journée comme ça. Je suis de retour chez moi. Donc, je suis allée chercher le drive. Et ensuite, je suis allée chez Toyota parce que ma voiture était soumise à une campagne de rappel. Je ne sais pas quel mot employer. Une campagne de rappel sur une série de voitures avec un possible risque au niveau de l'ABS. L'ABS étant le freinage d'urgence. Donc, il ne fallait quand même pas faire trop, traîner de trucs. J'ai reçu un truc hyper sérieux par courrier, en recommandé, etc. C'était marqué, pas urgent, mais maîtresse, qu'il fallait en tout cas y aller vite. Et quand j'ai appelé, ils m'ont dit, il y a un mois de délai avec les rendez-vous. Voilà. Donc, j'ai quand même précisé que c'était urgent sur le papier. Mais pour eux, ça n'avait pas l'air d'être si urgent que ça. Bon, bref, ma voiture se portait bien. Je suis restée une heure et quart sur place le temps qu'ils fassent les contrôles. Et tout a l'air d'aller très bien. Donc, voilà, c'est une bonne chose de faite. J'en ai profité pour démarrer un livre que je viens d'acheter, Les Oubliés du Dimanche, de Valérie Perrin. Et j'aime beaucoup le style d'écriture. J'accroche bien. Donc, j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler. Je vais retourner à mon bureau. J'ai encore un peu de travail. C'est ma belle-mère qui s'occupe de récupérer Inès à l'école cet après-midi. Ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas vue. Et elle va me la ramener sur les coups de 17h. Regardez-moi cette petite beauté. Alors, Nala s'est pris une sorte de coup de soleil dans les oreilles. Ce n'était pas encore arrivé en 11 ans d'existence. Mais je ne sais pas, je crois qu'elle s'est fait un peu cramer sur la terrasse. Et elle s'est pris un coup de soleil dans les oreilles. Et je crois que j'avais déjà entendu parler d'une histoire Comme quoi il fallait mettre de la crème solaire à ses animaux. Alors du coup, je fais assez gaffe maintenant. Je pense qu'elle ne se laisserait absolument jamais faire pour mettre de la crème solaire. Mais en tout cas, je fais attention qu'elle soit à l'ombre. Vous avez été plusieurs à me demander de ces nouvelles récemment. C'est trop mignon. Donc maintenant, on a la 11 ans. Ça n'est donc plus un château, plus vraiment un châteulte, plutôt un châgé. Ça, c'est une blague que j'ai avec Morgane. Et son petit régime à base de croquettes pour chat diabétique le réussit bien. Elle a perdu beaucoup de poids. Je pense que ça se voit. Bon là, elle a son pelage d'été. Donc en plus, elle est toute fine. Mais ça lui a fait beaucoup de bien. Bon, elle joue quand même nettement moins qu'avant. Elle dort beaucoup plus qu'avant. Mais on revient de chez le vétérinaire, là, pour les vaccins, etc. Et tout va très bien. Toujours adepte des caresses, comme vous pouvez le remarquer. Bon, ça y est, j'ai fini le montage de mes trois vidéos. C'était intense, mais voilà comment ça s'est fait. Concrètement, le montage d'une vidéo me prend à peu près... J'ai remarqué le double du temps de la longueur de la vidéo. Si la vidéo fait 20 minutes, le montage me prend 40 environ. Et puis, il faut rajouter à ça 10-15 minutes pour la barre d'infos, avec tout ce dont je parle. Ce que je porte aussi, parce qu'on me demande souvent, voilà, t-shirt, collier, etc. J'essaie d'être assez efficace quand je filme. Du coup, j'ai pas trop de morceaux à enlever. Il faut un peu que j'enlève quand je bégaye, quand je me reprends, etc. Mais je fais en sorte d'être assez efficace dès que je filme. Comme ça, normalement, au niveau montage, c'est assez simple. Et je fais des montages très simples. Vraiment, on n'est pas du tout sur des trucs de vidéastes, etc. Donc, forcément, ça va vite. Alors, je vous fais un petit point sur le repas de ce soir. Melon en entrée. Après, tomate mozza. Bon, je vais pas vous les sortir. Vous savez à quoi ça ressemble. Et en plat. Je suis en train de vérifier si j'ai rien oublié au drive. On va faire tout simple ce soir. Dans notre coupe d'amis, ma copine, elle est pas végétarienne, mais je sais qu'elle mange très peu de viande. Et si elle mange de la viande, je crois que c'est de la volaille. Mais je suis jamais très sûre. Donc, dans le doute, on va faire végétarien. Et je vais ressortir ma mythique recette. Je vais m'asseoir, ça sera plus simple pour vous parler. Issue de ce livre, Les petites recettes pour ma tribu, par Ève du blog Mini Rêve. Alors moi, Ève, je la connais. Mini Rêve, c'est un nom que j'ai vu passer, mais je la suis pas sur Instagram, sur son blog. En revanche, elle a des recettes vraiment canons dans ce livre. Je peux pas vous les citer en détail. Mais qu'ils en font un bouquin, c'est bon à l'eau. Donc, le bus s'y met. Je peux pas vous les citer en détail, parce que ce sont des recettes qui sont dans un livre. Donc, si vous voulez les connaître, il faut acheter le livre. Il y a des droits. Il y a une recette de muffins, feta et tomates que je fais assez régulièrement, qui est très très bonne. Les fameuses patates farcies. Et alors moi, ma recette préférée, c'est la quiche brocoli-camembert. Alors, il faut tomber sur des gens qui aiment le brocoli, quoique le brocoli cuit comme ça, dans une quiche. Je crois que c'est assez neutre en goût. Mais pareil, quand il est cuit, je trouve que c'est assez différent. Mais je suis pas très objective, parce que moi, j'adore le fromage. Et c'est une quiche qui plaît à tout le monde. Quel que soit l'âge, les enfants adorent, les adultes adorent. Enfin, c'est vraiment une recette que je fais très souvent. Et nous, en plus, à la maison, on aime beaucoup les brocolis. Et Inès, surtout, adore les brocolis. Je crois que c'est vraiment son légume préféré. Donc, c'est un plat qu'on fait assez souvent. Donc voilà, je vous donne pas la recette, mais je vous mets la référence du livre en barre d'infos, parce que c'est plein de petites recettes faciles, vraiment faciles, relativement saines. Je dis relativement, parce que là, par exemple, la recette indique un camembert entier dans une quiche. Moi, je mets jamais le camembert en entier, je mets plutôt une moitié. Et en fait, bah, ça suffit. Et vraiment, si vous manquez d'inspiration, ce livre est génial. Et je vous en parle à chaque vidéo, je sais, mais l'application de Jo, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo favorite que je vous mets sur l'écran, pareil, si vous avez pas d'inspiration pour faire à manger, cette application est incroyable. Je crois qu'ils arrivent pas très très tôt ce soir. Ils finissent le travail, puis après, ils viennent. Donc, on va probablement pas commencer à cuisiner, et mettre la table avant 18-19h. Je crois que la quiche demande une demi-heure de cuisson environ. En préparation, c'est hyper rapide. Il faut juste cuire un peu les brocolis à l'avance, à la vapeur ou à l'eau. Et puis après, c'est que de l'assemblage, mais ça va vraiment très vite. Et ce sont eux qui amènent le dessert, voilà. Moi aussi, j'ai pas de dessert ni à cuisiner ni à acheter. Donc, voilà, pour le programme de ce soir. Nos amis vont pas tarder à arriver. Je suis en train de retoucher un tout petit peu mon maquillage. Comment je retouche mon maquillage ? Bah, je remets un peu de correcteur là où j'en ai besoin. Cette lumière qui est toujours aussi cruelle. Et je refixe avec un tout petit peu de poudre. J'ai acheté une poudre, alors vraiment complètement par hasard. Je l'ai vue dans le rayon, j'avais besoin d'une poudre. C'est la poudre Synchro Skin de la marque Shiseido, qui est une marque que j'utilisais il y a plusieurs années en arrière, mais ça fait un moment que je l'ai pas testée en maquillage. Pour info, la poudre existe en version matte et en version lumineuse. Et j'ai pris la version matte. Elle est très belle. Elle est bien fine en texture. Elle est matte dans le sens où c'est pas la version de la crée lumineuse, mais elle est pas extrêmement matifiante. Mais moi, ça me convient bien. Et voilà, j'ai fait l'achat complètement, complètement par hasard. Le nom Synchro Skin me disait quelque chose. Donc j'ai bien dû en entendre parler d'une façon ou d'une autre, mais j'en suis très contente. Pour le teint, ma petite palette It Cosmetics, je vous renvoie un petit peu aussi. Je vous renvoie vers ma vidéo Favoris beauté, où je vous en parle. Un peu de blush. Oula, on va pas aller un peu fort. Et voilà. On refilse un petit coup. Un petit coup de spray. Oula, il est fini. Décidément. Bon, ben voilà. Ça part dans les produits terminés. Je vais finir le vlog ici, parce que du coup, nos amis vont arriver. On va profiter de la soirée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse. Et puis je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à bientôt.